Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour voir les tendances générales, les énergies pour nos amis scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'octobre 2020. Merci infiniment à toutes et à tous pour vos likes, partages, commentaires et abonnements. Je suis extrêmement heureuse, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Allez, j'espère que ce tirage va vous aider. Je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle et adapter ce tirage à votre situation et laisser le reste de côté. Allez, c'est parti, on démarre pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion pour ce mois d'octobre 2020. Ok les scorpions, nous avons ici sur la coupe le 4 d'épée et le 2 d'épée. Vous allez être dans une période de repos, de repli sur vous-même. On nous parle également ici avec le 2 d'épée de certains blocages. Vous êtes au début d'une relation, on nous parle de... Vous voyez, elle se bande les yeux, vous vous repliez sur vous-même. Vous allez être sur la défensive, en opposition et vous allez être un petit peu sous tension. D'accord ? C'est temporaire. On parle ici d'abcès à crever. Ici, vous allez regarder un petit peu, vous êtes dans la passivité, vous allez devoir patienter. Ici, on me parle de communication, de choses qui vont aller vite. Vous allez être un petit peu dans la nostalgie des choses et pouvoir retrouver votre âme d'enfant. Ici, on me parle de blocage. Pourtant, nous avons le 10 de coupe. C'est magnifique, c'est une carte magnifique où le 10 de coupe, on a la stabilité affective et familiale. On ressent du bonheur et de l'harmonie en famille. Et ici, avec le 6 d'épée, on va me parler d'un sentiment de lassitude. Vous allez quitter une situation, tourner le dos à une situation. Ça va être très lourd pour vous, chers amis scorpions, et avec l'empereur. D'accord, par rapport à une trahison. Ok. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles seront les énergies ? Ok, d'accord. Vous êtes relativement combatifs. Vous allez vous battre pour quelque chose. Vous allez avoir un petit peu l'impression d'avoir le monde contre vous. Il va y avoir des frustrations, des luttes, quelques blocages. Vous allez faire preuve de générosité. Vous êtes sur un nouveau départ amoureux. Vous gardez espoir. Et c'est trouver un équilibre. Avec le 4 de denier, vous allez devoir faire quelques économies. Vous êtes un petit peu dépendant au confort. Et l'argent risque d'être un petit peu au centre de votre vie pour ce mois-ci, les scorpions. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le Lightseer Starro, s'il vous plaît. Un message clair. Quelles seront les énergies pour nos scorpions ? Ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'octobre 2020. Ok, vous quittez une situation difficile avec le 10 de coupe. Vous êtes dans la lutte, mais vous allez quitter cette situation-là. On me dit que c'est un mal pour un bien pour vous. On voit un petit peu la personne ici qui se tourne vers le soleil. Ici, on ressent un nouvel amour peut-être. Un nouvel amour avec la carte du lion, c'est fort. C'est quelque chose de fort. Ou alors, vous essayez de maîtriser vos sentiments. Vous essayez de maîtriser vos sentiments envers une personne. On nous parle également de passions qui arrivent à l'horizon. On a beaucoup de cartes majeures pour vous, les amis scorpions. Ici, avec la carte de l'étoile, on a le valet d'épées. Le valet d'épées, on va nous parler de placotage, aussi d'espionnage. Soit vous surveillez quelqu'un, soit quelqu'un vous surveille. C'est ce qui me vient à l'esprit. Avec la carte de la justice, on a la carte de la transformation. Peut-être, est-ce que vous allez avoir un résultat de la justice ? On parle de grands changements de nettoyage. Ici, avec la carte de l'argent, ne soyez pas trop addict face à l'argent. Il ne faut pas que l'argent devienne une obsession. On me parle également ici de manipulation ou d'addiction. Ok. D'accord. On a deux fois la carte du 4 d'épées qui ressort. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez quitter. Vous allez recevoir. Vous allez ressentir une grosse peine. On me dit ça. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez de nouveaux projets. On a ici l'as de bâton. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées. Vous allez être inspiré à mes scorpions. On sait que vous êtes très créatifs. Ici, avec le cavalier de Denier, avec la générosité. On va nous parler ici de l'arrivée d'une personne déterminée, d'une personne tenace qui vise la réussite financière. En attendant, ici, nous avons le 3 d'épées. Ok. 3 d'épées. Faites attention aux trahisons, aux tromperies et à vos idées noires. On sait bien, vous, cher scorpion, vous êtes un petit peu... Vous vous piquez vous-même. Vous êtes un petit peu... Vous vous détruisez. Vous êtes autodestructeur. On voit ici qu'avec le 4 d'épées, vous allez prendre du temps pour vous. Après l'effort, le réconfort. On vous demande ici de vous reposer, de récupérer, de reprendre des forces. Et ça n'en est que mieux. Nous avons la carte des amoureux qui ressort. D'accord ? On peut nous parler de dualité. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous allez faire une rencontre amoureuse ou un renouveau amoureux si vous êtes en couple. Et ici, on nous parle d'engagement. D'engagement, de spiritualité. Donc, et avec ici, à la carte de l'empereur, vous reprenez du pouvoir. On nous parle également... Vous allez peut-être faire figure d'autorité. Vous allez de nouveau entrer en action à la fin de ce mois d'octobre 2020. Allez, on poursuit avec le Spirit Song Tarot, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage pour nos amis scorpions pour le mois d'octobre 2020. Ici, on a la carte du magicien. Ça complète l'as de bâton que nous avons ici. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Vous êtes dans la création. Vous allez devoir explorer certaines choses avec cette grosse peine que vous allez recevoir. C'est une étape difficile dans votre vie, mais vous n'allez en sortir que plus fort. Ici, on nous parle... Vous allez faire preuve d'endurance et de détermination, de courage. Et vous allez trouver les solutions à ce qui vous est cher et des solutions à vos problèmes. Ici, on nous parle de... Vous allez faire preuve de compassion face à une transformation. Peut-être est-ce que vous allez vous ouvrir à la méditation ou approfondir la méditation si ce n'est pas déjà fait. Bref, peut-être vous orienter vers quelque chose de spirituel. Ou alors, vous allez recevoir un très bon conseil. Ici, vous allez vous sentir un petit peu pieds et mains liés. En attendant, votre tête fonctionne très bien. On sait que vous ne tenez pas en place, les scorpions. Là, il va falloir faire preuve de patience pour de nouvelles perspectives. Après avoir quitté votre situation difficile, on voit que vous allez redémarrer et vous allez vous sentir heureux et, on me dit, libéré. Ok. Vous entrez... Enfin, à la fin du mois, vous allez entrer dans une période de stabilité. Alors, je n'ai pas de date précise à vous donner, bien évidemment. Ne prenez que ce qui vous parle. Vous allez devoir vous adapter du côté... Vous allez devoir vous adapter. Vous allez trouver un équilibre d'un point de vue sentimental. Du moins, c'est ce que vous espérez. Et on me dit ici qu'il y a de la passion dans l'air. Vous savez que vous êtes très magnétiques, les scorpions. Votre charme n'est plus à prouver. Et bon, ici, votre charme va être reconnu. Et on ressent également de la passion dans l'air. Et ici, on parle de prise de décision d'une nouvelle direction. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît. Quelles seront les énergies pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour le mois d'octobre 2020 ? Ici, on nous parle de voyage ou d'envie de voyage. Vous êtes un carrefour de votre vie. Vous allez devoir prendre une direction, faire un choix. La sexualité est de retour, chers amis. Et on nous parle d'enfants. Ici, j'ai la carte des examens également qui ressort. Et de la maison, peut-être. Est-ce que vous avez un projet d'enfant, examen, test de grossesse, etc. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est en lien avec votre maison, votre foyer. On va aller voir un peu plus loin ce que nous disent les cartes. Bon, ok. Naissance, ça peut être une naissance, annonce de naissance. Ou alors, tout simplement, la naissance d'un projet. Dans tous les cas, il y a du changement dans l'air. Ok, enfant, fécondité. Bon, bien, écoutez. Voilà, si vous avez un projet d'enfant, je pense qu'il peut se concrétiser. Nous avons la fécondité, la chance et les contrats. Peut-être un contrat de mariage, je ne sais pas. Allez, on poursuit un petit peu. Et on va procéder à l'interprétation. Ok, ici, il va y avoir des accusations. Quelqu'un, un retour de voyage, des accusations, un verdict. Si vous attendez une réponse, vous allez l'avoir. Ne soyez pas trop sur la défensive concernant certains changements. Vous allez vous protéger ou devoir vous protéger. Ici, on nous parle d'un enfant de fécondité ou d'étranger. Peut-être est-ce que vous êtes dans une relation amoureuse. Ah non, c'est le travail. Ok, on nous parle de travail, d'échange avec l'étranger ou avec des personnes étrangères. Et ici, nous avons l'amour. Maison, contrat, amour. Peut-être est-ce que vous allez signer l'achat d'une maison, une location, deux maisons. Ici, peut-être, les contrats, vous allez faire une rencontre par le travail. Vous allez rencontrer une personne, faire une rencontre amoureuse par le travail. Également, c'est l'heure des changements. Ok. On a aussi de la chance pour un examen dans le travail. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va poursuivre pour avoir des significations, des messages un petit peu plus précis avec le 30 de cartes pour ce qui s'annonce pour vous pour le mois d'octobre 2020. Dans tous les cas, l'amour ressort aussi bien dans le tarot, nouveau départ sentimental ou renouveau dans votre vie de couple. Allez. Pour nos amis scorpions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Les messages clairs. Hop. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va procéder à l'interprétation. Ici, nous avons le valet de trèfle accompagné de la dame de cœur. On nous parle d'un jeune homme brun sérieux. Ici, on voit que cette personne est déçue dans son amour ou ses amitiés. Nous avons un homme de loi, un conseil ou un veuf. On nous dit que cette personne est d'un bon appui, de bons conseils pour tout ce qui touche à la situation et le travail. Ici, nous avons avec le 10 de carreau et le 8 de carreau, des voyages et des démarches. Nous avons un voyage d'affaires ou des démarches pour votre situation avec une réussite complète. Ça rejoint l'oracle des miroirs. Avec le roi de cœur et le 7 de trèfle, on nous parle d'un homme blond aimable. Et cette personne est généreuse et vous aide dans la vie matérielle. Peut-être notre empereur de tout à l'heure. Ici, vous aurez un cadeau ou une petite somme d'argent à donner avec le 8 de trèfle accompagné de la dame de pique. On nous dit que vous aurez des petites dépenses pour, par exemple, votre santé, des ennuis domestiques ou des petites détériorations d'objets ou de matériel, mais rien de bien méchant, chers amis. Ici, avec la carte du 9 de cœur accompagnée de la carte du 9 de trèfle, nous ressentons une grande joie. Cette joie vient d'une rentrée d'argent importante et inattendue. Ici, nous avons un homme méchant, menteur ou traître et ou traître. C'est le valet de pique et il est accompagné du 10 de trèfle. Cette personne va échouer dans ses tentatives d'escroquerie. Tant mieux. Ici, avec l'as de trèfle renversé accompagné de l'as de pique, nous avons un triomphe qui est retardé ou incomplet. On nous dit que le succès et le triomphe est retardé, bien qu'il soit assuré dans tous les domaines, que ce soit la santé, les litiges, procès, etc. Et pour finir, nous avons la dame de trèfle accompagnée du 7 de carreau. On nous parle ici d'une femme brune énergique et on nous parle d'une collaboratrice qui est dévouée, d'une collègue serviable ou d'une femme influente qui vous aide dans votre situation. Ok, c'est plutôt ultra positif, chers amis scorpions. On va aller prendre une carte conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. C'est celle-ci. C'est la saison des cœurs. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. Je vais vous lire le petit texte explicatif concernant cette carte, parce que les textes dans ce livret sont extrêmement bien écrits. Les saisons du cœur Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance. Sachez que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur. Là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Voilà les scorpions. Donc, ça rejoint un petit peu. Vous allez vous reposer un petit peu ce mois-ci. On va prendre trois petites cartes conseils avec le petit oracle des fées pour le mois d'octobre 2020 pour les amis scorpions. Trois cartes, s'il vous plaît. Nous avons la fée de la campanule parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Nous avons la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Et pour finir, nous avons la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ok, ça s'annonce être un mois de repos et un petit peu chaud pour nos amis scorpions pour le mois d'octobre 2020. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et puis me dire si ça correspond à votre situation dans les commentaires. En attendant, reposez-vous bien, amis scorpions. Prenez bien soin de vous. Ouvrez les yeux et le cœur. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.